Alors je vous préviens, la première fois que j'ai rencontré mon invité du jour, on devait enregistrer et finalement on a passé 4 heures à discuter non-stop et on n'a jamais enregistré au final. Aujourd'hui j'en sois Hélène de Vestel qui est la fondatrice d'Edeni, qui est une structure qui aide les individus mais aussi les entreprises à se transformer, à aller dans une forme de radicalité. Mais surtout avec Hélène, ce dont on discute c'est de déconstruire nos pensées, de déconstruire le système dans lequel on est, de réfléchir à cette déconstruction à tous les plans. Et évidemment on parle beaucoup d'écologie et de nos croyances. C'est une conversation que je trouve évidemment passionnante parce que j'adore discuter avec Hélène tout simplement. Donc je vous laisse l'écouter, allez-v'en, c'est parti. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Hélène. Bonjour. On va parler d'engagement tous les deux, engagement vers les entreprises et je voudrais savoir d'abord ce que c'est que Edeni. Alors Edeni, c'est un organisme de formation qui crée, anime et diffuse des formations autour de la transition écologique, mais vraiment la transition écologique vue globalement, c'est-à-dire incluant la santé mais aussi l'éthique, les problématiques sociales. C'est plus large que la RSE, souvent vue comme vraiment le département faible auquel on laisse quelques rapports. Et nous, du coup, on a réuni un comité scientifique consultatif autour de nous, donc avec des neuroscientifiques, avec des chercheurs sur le climat, mais aussi avec des dentistes, avec des nutritionnistes, avec des énergéticiens qui nous permettent de pouvoir interroger un peu toutes les fausses bonnes idées qui entourent la transition écologique. Alors pour les particuliers, où on a un club qui peut venir se former, mais aussi pour les entreprises qu'on accompagne, parce que Dieu sait si les fausses bonnes idées y sont pléthores. Alors ça, c'est un truc qui m'intéresse particulièrement, parce qu'effectivement, moi, j'ai tendance à parler de court terme, long terme. C'est-à-dire, moi, quand je parle de ça, je parle aussi des entreprises qui, d'un coup, ont dit qu'il faut produire en France. Donc, elles vont rapatrier leur production en France et ne vont pas se soucier, par exemple, des populations locales ou des impacts. Tu vois, admettons une boîte qui fait faire, j'en sais rien, des fleurs dans je ne sais quel pays d'Afrique. Et d'un coup, on leur dit non, non, mais là, en fait, il faut revenir en Europe. Et ils laissent les champs sur place, les gens sur place. Est-ce l'économie ? Du coup, il n'y en a plus. Et puis, tant pis pour eux, quoi, en fait. Et en fait, on ne prend pas en considération ces conséquences-là, parfois. Et moi, c'est un truc qui me touche aussi, c'est-à-dire de vraiment avoir une vision globale de la problématique. Et en fait, ce que toi, tu dis, c'est que tu vas encore plus loin dans le social. J'aimerais bien comprendre ça. Est-ce que tu peux développer cette partie ? Oui. Alors là, tu prends l'axe du social. Nous, on essaie toujours d'avoir une certaine cohérence, c'est-à-dire de ne pas pousser un curseur. Par exemple, 10 sur 10 sur le social, si les curseurs écologie et santé restent à 0 sur 10. On essaie. Mieux vaut avoir une certaine forme de cohérence imparfaite que de pousser dans ces retranchements un des indicateurs. En revanche, sur cette question du social, c'est intéressant. Suivons cet exemple, du coup, d'une entreprise qui exploitait au Nigeria, par exemple, des champs de roses, de tulipes, et qui veut tout fermer pour faire revenir ça en France. Alors, soit, pourquoi pas, effectivement, la relocalisation de nos économies, de nos produits est très intéressante. Mais dans ce calcul d'externalité négative, très souvent, on va uniquement prendre un indicateur. Là, par exemple, le transport. Le CO2 émis via le transport des fleurs d'un endroit à un autre, mais aussi le coût de la main-d'œuvre, mais aussi, effectivement, peut-être des règles sanitaires sur place qui n'étaient pas respectées. Alors, on se demande bien pourquoi, parce que l'entreprise pourra très bien choisir de faire respecter les mêmes réglementations européennes, même si l'État sur place ne l'impose pas. C'est clair. En revanche, on ne va pas du tout prendre en compte le besoin à la base. Est-ce qu'en réalité, cette entreprise, justement, tu parlais de court terme, long terme, sur le long terme, est-ce qu'elle pense vraiment que de fabriquer des roses en plein hiver, même si c'est en France où c'est réchauffé, pour la Saint-Valentin ? Alors, en plus, là, on reboucle, comme quoi c'est infini, en fait, ces liens. On reboucle avec, en plus, des oppressions sociales, de schémas, de stéréotypes de genre, etc., de faits très commerciaux. Bon, ça, c'est juste pour cet exemple très précis. Mais en revanche, si on peut le rendre un peu plus global et avoir du recul pour l'appliquer à n'importe quel cas, c'est vrai qu'on a tendance à se focaliser, alors, soit sur le CO2, parce que c'est l'indicateur le plus simple, le plus répandu et sur lequel tout le monde est à peu près d'accord sur les méthodologies de calcul. Alors, je dis bien à peu près, parce qu'il y a beaucoup de différences suivant ce qu'on intègre dans ce calcul de CO2. C'est ça. Et puis, à combien on calcule la tonne de CO2 aussi ? Oui. Alors, ça, c'est encore une autre question, effectivement, de la compensation carbone. C'est-à-dire, on va dire qu'on attribue un prix à l'émission de tonnes carbone sur laquelle, sur les marchés, ça s'échange. Et puis ensuite, on peut ainsi s'acheter une bonne conscience pour pas grand-chose. Alors, moi, ça me rappelle un peu l'Inquisition, avec les petits papiers où on pouvait écrire ses péchés, donner un bon chèque à l'Église et puis on allait accéder au paradis ainsi. Bon, je ne suis pas tout à fait sûre que la dynamique du climat et la mécanique des systèmes fonctionnent avec des bons de compensation carbone. Mais soit, tout système est imparfait. Il faut bien commencer par quelque part et aller en s'améliorant. Donc, ça, ce n'est pas du tout un problème. Mais du coup, effectivement, suite à cette problématique très fréquente et bien entendable, nous, on a la même problématique chez Edeni, par exemple, comment on va calculer notre impact ? Est-ce qu'on prend uniquement le CO2 ? Est-ce qu'on prend uniquement l'épuisement des ressources ? Est-ce qu'on prend uniquement, si tout notre matériel est de seconde main ? Bon, par exemple, électronique, c'est le cas. Est-ce qu'on prend en compte le fait qu'on est tous basés localement ? Est-ce qu'on prend en compte la diversité au sein de nos équipes ? Est-ce qu'on prend en compte la santé qu'on procure à nos élèves, aux participants, mais aussi à nous-mêmes en interne, en n'ayant pas de perturbateurs endocriniens à l'intérieur de tous les produits qu'on utilise, etc. ? Bon, c'est très vaste. Et du coup, pour répondre à cette nébuleuse qui peut faire peur, de se dire, oui, mais bon, au bout d'un moment, il faut bien qu'on se base sur quelque chose. On a créé une méthodologie qui s'appelle la méthodologie en approche ESE, donc ESE pour écologie, santé, éthique, qui permet un peu comme une analyse de cycle de vie d'un produit, de mieux arbitrer, en tout cas en évitant un maximum de fausses bonnes idées et de biais, de prendre une meilleure décision à titre individuel ou collectif. Tu parles beaucoup de, en tout cas, ça fait deux fois que tu parles de fausses bonnes idées. Tu peux donner des exemples de fausses bonnes idées ? Alors, la compensation carbone, c'en est une évidente. Peut-être que tu peux expliquer, parce que je ne suis pas certain que ce soit très clair pour tout le monde, que la compensation carbone, c'est une fausse bonne idée. Est-ce qu'il y en a d'autres aussi ? D'abord, expliquer pourquoi ça n'est pas une bonne et ensuite, donner d'autres exemples. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir comment on se permet de juger que c'est une fausse bonne idée ou pas, parce que sinon, c'est un peu trop simple. Là encore, il y a plusieurs indicateurs. Ça peut être, par exemple, est-ce qu'il y a des effets rebonds ? Alors, des effets rebonds, ils sont de diverses sortes, tu as des effets rebonds directs, indirects. Les effets rebonds, ça a été un terme qui a été inventé à l'origine sur l'éthique, c'est-à-dire les technologies de l'information et de la communication. Ça vous avait entendu ce mot-là. Oui. Ah là là. Je me rappelle que j'étais allée à l'ONU, à Genève, faire un talk là-dessus. Effectivement, tu as un département entier dédié aux tiques. Donc, ces technologies de l'information et de la communication, elles ont un cycle de vie. Donc déjà, là, on peut se dire, OK, est-ce que vraiment, c'est bien de fabriquer ce micro, vu tout ce qui va consommer de ressources, à son usage, à sa fabrication, production, utilisation, fin de vie ? Bon, là, OK, c'est direct. Ça, c'est quelque chose qu'en général, bon, quand les entreprises y mettent les moyens, et c'est souvent le cas en France, on a plutôt un bon panorama des impacts directs et des effets rebonds de la fabrication d'un produit ou d'un service. Ensuite, il y a des effets de deuxième ordre dans les effets rebonds. Ça, c'est les applications de ce produit et de ce service à d'autres secteurs. Donc, c'est ce qu'on appelle des effets d'induction, des effets d'optimisation et des effets de substitution. C'est-à-dire que, par exemple, toi, tu as créé un nouveau micro, c'est super, sauf que, du coup, ce nouveau micro, il va remplacer plein d'autres micros qui étaient déjà existants et que, bon, OK, ils étaient peut-être un peu moins bons techniquement, mais en vrai, ils ne méritaient pas de se retrouver à la poubelle, c'est difficile à recycler, etc. Donc là, en fait, ce n'est pas juste que ton produit, il n'est pas bon, c'est qu'il arrive en remplacement de quelque chose de déjà existant et du coup, il va créer un énorme appel d'air de produits à la déchetterie. Et puis aussi, ça dépend à quoi il se substitue. Par exemple, le smartphone, c'est un bon exemple de produit qui a... Bon, c'est très néfaste, on est d'accord. Et de l'autre côté, si je peux me faire l'avocat du diable sur cet exemple des effets rebonds, ça remplace plein de produits. Ça peut remplacer un microphone, ça peut remplacer un appareil photo. Et du coup, tu as plein de produits en un. À l'inverse, tu as des produits qui se spécialisent. Et du coup, avant, tu avais un morceau de papier et ça te servait à caler une table, à écrire, à envoyer un mot doux, à faire un papier en avion, etc. Bon, avec une tablette pour écrire, tu ne fais pas grand-chose à part ça. Et puis ensuite, tu as les effets rebonds de troisième ordre, dit systémiques, qui là induisent carrément un changement social, un profond changement structurel vers une économie démétérialisée. Donc là, c'est ce qu'on appelle vraiment les fausses bonnes idées, les effets rebonds, les nouvelles infrastructures critiques d'information. Par exemple, la 5G. Je veux dire, peut-être que la 5G... Bon, je ne dis pas que ce n'est pas des nanoparticules par le vaccin, etc. On ne va pas rentrer là-dedans. Non, surtout pas. Donc peut-être que la 5G, effectivement, c'est peut-être bien pensé, c'est peut-être un bon produit, c'est peut-être... Voilà, etc. Mais dans tous les cas, je veux dire, même s'il n'y avait pas de problème sur les deux premiers ordres des effets rebonds, sur le troisième ordre, de manière systémique, ça va demander plein de nouvelles infrastructures, il va falloir changer tous nos matériels. Et surtout, du coup, les gens, ils vont s'habituer. Et c'est là où intervient le profond changement structurel. C'est qu'en fait, ça va devenir inconcevable de ne pas avoir... Alors, c'est déjà un peu le cas, de ne pas avoir sa vidéo en HD, en 4K, absolument immédiatement comme ça. Tu te rappelles de l'époque ? Là, ça ne va pas nous rajeunir. Je suis désolée. Je suis désolée, ça ne va pas nous rajeunir ni nos auditeuristes, suivant leur tranche d'âge. Mais il y a eu une époque où, quand on se connectait à Internet, on avait du... Je me souviens bien. Moi, j'ai connu l'époque sans Internet. Tu te rappelles. Et du coup, en fait, ça se méritait. Quand on se connectait, son ordinateur, le temps qu'il s'allule, déjà, il fallait... On avait le temps de prendre tout son petit-déj avant que l'ordinateur soit bien allumé. Internet, pareil. Et donc, quand on était dessus, on avait un usage raisonné. Et maintenant, c'est tellement devenu une habitude que les coûts numériques, environnementaux, sociaux, nos addictions aux écrans... Donc, en termes de santé, d'éthique et d'écologie, ça a explosé. Pas seulement parce qu'il y a un produit qui est arrivé, mais pour le changement structurel qu'il a entraîné. Alors, complètement. J'aime faire l'avocat du diable aussi. Évidemment, parce que c'est ça qui est intéressant. C'est une conversation. Est-ce que... Parce qu'en fait, par exemple, si on prend le micro que tu as dans les mains, enfin, devant la bouche, en tout cas, ça dépend aussi de l'usage que tu en fais. Par exemple, tu vois, là, ça nous permet de passer une parole qui, à mon sens, va permettre de développer une nouvelle manière d'envisager la vie, nos modes de vie. Donc, tu vois, ça, c'est une chose. Mais si je prends de manière plus large, si je prends Internet, ça peut... Ce n'est pas forcément le cas. Attention, je sais que tu... J'imagine que c'est ce que tu vas me répondre, mais ça peut limiter des transports d'humains. Ça peut faciliter l'information. Ça peut, même si... Bon, bref. On sait que la majorité des gens font principalement du divertissement sur Internet. Mais tu vois, il y a plein d'effets positifs aussi, en fait. C'est ça, le truc. Bien sûr. Mais le but, ce n'est pas de dire que... Enfin, ce n'est pas de faire une catégorie. Oui, ça, c'est absolument mauvais et ça, c'est absolument bon. Ça n'existe pas ni pour les êtres vivants, ni pour les produits ou les services qu'on crée. Mais les effets bons ou les fausses bonnes idées, c'est lorsque les bénéfices écologiques d'une politique ou service ou produit sont largement, mais largement compensés par des impacts écologiques négatifs induits directement à indirectement. par exemple, tu vois, si tu achètes... Je ne sais pas, si tu as une voiture qui te permet d'aller beaucoup plus vite et qui est beaucoup plus confortable, en fait, tu vas accepter de rouler beaucoup plus de kilomètres alors qu'à la base, tu n'en avais pas forcément besoin. C'est comme... Dès que tu fais des économies... Et ça, encore une fois, tout ce que je te raconte, c'est pas... Enfin, c'est la particularité des dénis. C'est qu'avec notre comité scientifique, on est vraiment des... Enfin, alors, premièrement, des pédagogues, mais aussi, on pourrait dire, des chercheurs et des chercheuses, pas des savants. En tout cas, on étudie vraiment ces sujets à fond et tout ce que je te raconte est basé sur des études vraiment poussées, consensus scientifique depuis plusieurs années. Donc, par exemple, ces effets rebonds, ils ont été calculés en France, aux États-Unis, en Grande-Betagne, sur divers produits. Les plus célèbres, c'est les économies d'énergie. En fait, plus le coût de l'énergie a baissé, ça n'a pas permis aux foyers de faire des économies, ça leur a permis de plus se chauffer. Oui, complètement. Et c'est ce qu'on observe dans tous les bâtiments, tu sais, qu'on appelle les HQE, haute qualité énergétique, et qui, en fait, sont très, très bien isolés. Et en fait, les gens ont tendance à surchauffer. Plutôt que d'être avec un pull et consommer presque rien et payer presque rien en énergie, ils vont être en T-shirt en plein hiver dans un bâtiment qui est surchauffé alors qu'il n'y avait pas forcément besoin que ça. Donc, c'est ça le problème. En fait, c'est OK, on améliore les choses, mais à quel prix, à quel coût ? Et là encore, nous, on n'a pas la vérité absolue. Personne ne l'a. Mais c'est des débats de société. C'est qu'on n'a pas et on ne l'a pas ni à l'échelle d'un foyer, ni à l'échelle d'un couple, ni à l'échelle d'une entreprise. En général, on fond tête beige dans on a un problème, il faut une solution, il faut se donner bonne conscience, il faut améliorer les choses. Mais on ne se pose pas la question de, en réalité, quels sont les effets que ça va induire ? Est-ce que ce n'est pas presque pire que ce à quoi on voulait résoudre ? Alors, par exemple, une fausse bonne idée très répandue, c'est, alors je vais t'en donner deux. La première, c'est d'avoir des tablettes numériques partout pour éviter le papier. Par exemple, en se disant, oui, nous, on imprime énormément de, je n'en sais rien, on a une petite gazette trimestrielle dans l'entreprise et on se dit qu'on va tout passer, on va mettre des tablettes numériques un peu partout, des liseuses et puis les gens, comme ça, en plus, ils pourront mettre leur livre dessus et tout lire. En réalité, il y a une étude qui a été faite par Carbon4 et Hachette en 2014, je crois, qui étudiait l'impact sur toute la durée de vie, donc à la fabrication, à l'usage et à la fin de vie, des tablettes et des liseuses versus lire plus de 52 livres par an. C'était l'indicateur qui d'envie. C'est rare, déjà, à part toi, peut-être, mais du coup... Moi, c'est possible, mais... Mais tu vois, même jusqu'à 52 livres par an, il vaut mieux acheter tous ces livres, même avec l'impact désastreux, effectivement, de la papeterie, des cols, des phtalades, de l'eau, des arbres coupés, etc., mais même avec cet impact négatif, il vaut mieux acheter 52 livres et les jeter. Tu vois, déjà, c'est ce qu'on ne fait jamais. En général, on se les prête, on les remet à une bibliothèque, etc., mais quand bien même on les achesterait, on les jetterait, ça ferait toujours moins d'impact négatif, d'externalité tout confondue que des tablettes numériques qui, d'un point de vue, déjà, extraction de ressources avec le lithium, les terres rares que ça demande, la batterie qui n'est pas forcément recyclée, etc., ça va être très nuisible. À l'usage, ça consomme de l'électricité à chaque fois qu'il faut la recharger. Ça peut abîmer les yeux, alors pas les liseuses qui sont faites pour, mais bon, on a l'idée. Et en plus, la fin de vie est très mal traitée et au final, ça ne remplace pas du coup... Oui, et puis en plus, l'éthique de là où sont fabriquées en général ces liseuses et ces tablettes numériques. Donc ça, c'est le premier fausse bonne idée qu'on voit très souvent. Et la deuxième, très rapidement, c'est de remplacer tout son parc de véhicules, quand bien même diesel, par un parc de véhicules électriques d'un coût comme ça, en se disant que du coup, c'est positif, alors que non, il vaut mieux dans tous les cas. Le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas. La meilleure énergie, c'est celle qui n'est pas consommée. Et le meilleur produit acheté, c'est celui qui n'est pas acheté, justement. Ou alors qu'il y a des keys déjà, ou alors qu'il y a acheté heureusement de main, potentiellement. Exactement. Exactement. Ça, c'est un truc qui est... Non, non, mais c'est vachement important, parce qu'en fait, je crois que les personnes qui nous écoutent peuvent aussi avoir du mal à savoir quoi faire, comment faire. On nous dit pas mal de choses et finalement, c'est assez difficile. Dans ce que tu disais, il y a plusieurs éléments. Tu parlais au tout début des indicateurs qu'on suit. Ça m'a fait penser à la Maïf, que j'ai rencontré pour... Enfin, le patron de la Maïf, Pascal Desmurgers, pour mon bouquin, qui explique que lui, il a quatre KPI, ce qu'on appelle les KPI, donc des indicateurs de performance, qui sont la satisfaction des salariés, la satisfaction des clients, l'impact carbone et puis, évidemment, la performance financière. Donc, c'est en fait une réinvention de ce que c'est que la croissance et ce que c'est que la performance. Est-ce que tu vois ça beaucoup dans les entreprises ? Tu disais qu'il y avait pas mal d'entreprises qui allaient quand même plutôt dans le bon sens, dans ce que tu vois. Qui vont... Alors, c'est indéniable que les... À part quelques entreprises, mais la plupart, en France en tout cas, améliorent leur objectif RSE affiché. Bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, en réalité, parce que ça... Encore une fois, moi, je ne me permets pas de juger est-ce que c'est fait en toute conscience ou est-ce que c'est malveillant de faire du greenwashing, etc. Moi, je suis convaincue pour les personnes que je rencontre qui me montrent leur facette aussi de père, de mère, etc., que la plupart des gens ont envie de bien faire. Comme dit souvent Guillaume Meurice dans ses chroniques ou dans des interviews, il ne pense pas que le gouvernement ou un chef d'entreprise extrêmement polluante se dit « Ouais, aujourd'hui, je vais niquer la planète, génial, je suis trop contente, et puis j'ai entraîné de l'esclavagisme de mille nouveaux petits-enfants, etc. » Pas du tout. En général, les personnes essaient toujours d'améliorer. Il y a aussi des psychopathes aux États-Unis. Mais je pense que la plupart, c'est juste qu'ils vivent dans une autre matrice. Alors après, on peut se permettre de juger cette matrice, ça c'est encore un autre débat, mais on vit vraiment comme dans le film Matrix, dans des réalités différentes, c'est-à-dire qu'il y a des personnes pour lesquelles la matrice, l'essentiel, et souvent, ce sont les premiers à en souffrir d'ailleurs, c'est de privilégier l'entreprise, le mythe de l'entreprise, alors que ça n'existe pas, c'est juste un rassemblement d'individus qui s'organisent collectivement, mais qui veulent sauver le mythe de l'entreprise où ils ont l'impression que c'est obligatoire, qu'on n'a pas trop d'autres choix, que c'est les règles économiques, etc. Il y en a d'autres, au contraire, leur matrice, ça va être leur foyer, leur enfant, etc. Il y en a d'autres, ça va être l'harmonie avec le vivant, etc. Bon, chacun vit un peu dans sa matrice qui ne correspond pas forcément à une réalité. Là, ça ferait avancer trop sur le domaine de la philosophie de l'éthique et du langage, de qu'est-ce qui symbolise, qu'est-ce qui est une représentation du réel ou pas. Mais dans tous les cas, une fois qu'on a compris ça, la chose, moi, que je trouve la plus pertinente à faire, c'est vraiment de libérer le débat et d'avoir des communications franches, radicales, qui ne passent pas par 10 milliards d'entendements, de bienséances, etc. Ben non, ça, on ne peut pas dire ça, ça, on ne peut pas dire ça, on doit respecter. Non, juste soyons des êtres humains, oublions un peu toutes les casquettes qu'on a au quotidien et parlons franchement. Moi, je m'aperçois que la plupart des gens, aussi haut placés soient-ils, aussi sommités françaises, intellectuelles soient-elles, en fait, il y en a beaucoup qui n'ont pas connaissance, mais en profondeur, pas juste ce qu'on entend dans les médias le soir à 20 heures, mais qui n'ont pas connaissance de l'état des lieux, déjà, de la planète, de ce qu'on appelle la mécanique des systèmes, donc les ressources qu'on extrait, les ressources qui deviennent des déchets et les écosystèmes qu'on tue. Et une fois qu'il y a cette compréhension qui est faite, donc par de la formation, là, on peut commencer à parler. Et là, on s'aperçoit que des gens, bon, ok, ils ont compris et déjà, c'est un grand pas en avant parce que ce n'est vraiment pas le cas dans toutes les entreprises dans lesquelles je vais. Il y a un vrai besoin de connaissance et de transmission et je dis ça vraiment de manière très humble. Moi, j'étais dans le même cas il y a cinq ans, donc c'est tout à fait normal qu'on soit paumé sur ces questions-là, je veux dire. Tu vois ? C'est un processus, bien sûr. Et puis, en plus, dans ce que tu décris, pardon, j'enchaîne, mais ça demande, moi, ce que j'essaie de faire avec Vlan et je crois que, je ne sais pas si j'y arrive, mais en tout cas, j'essaie à mon petit niveau de le faire, c'est de déconstruire pas mal de choses. Et tu parlais de matrice et je pense que c'est vraiment de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'en fait, on avance dans des matrices sans forcément s'en rendre compte. Et il y a cette phrase que j'aime bien et qui, en général, fonctionne, c'est « Il est plus facile d'envisager la fin du monde que la fin du capitalisme. » Et c'est choquant parce que c'est vrai, c'est-à-dire que c'est choquant parce que ça résonne, en fait. Je trouve que, en fait, à force de voir des films comme Mad Max et autres, on envisage bien la fin du monde, tu vois, on se dit « Ah bah oui, ça va être comme ça, ça va être comme ci, on va être comme dans un film, dans des bonnes cœurs, etc. » Et tu vois ce mouvement-là qui arrive quand même, tu vois, sans aller jusque-là, mais tu vois, de regroupement, de « On va se mettre entre personnes riches, on va se mettre, tu vois, même le nationalisme, quelque part, ça va dans ce... Nationalisme dans le sens extrême-droite. Ça va dans ce sens-là. Et de l'autre côté, on n'envisage pas ce que c'est que... Enfin, tu vois, la planète qui est finalement un petit espace où on est finalement tous des êtres humains et toute l'idée, c'est de faire subvenir, enfin, de faire en sorte que le vivant reste et que ça, ça demande effectivement de reconstruire des récits. Alors, tout à l'heure, tu as parlé du patriarcat, mais c'est un récit, en fait, on a des tonnes dans lesquelles on vit et en fait, c'est complètement inconscient, on ne se rend même pas compte. Et je ne dis pas que c'est simple parce que moi-même, évidemment, tu vois, je ne suis pas exempte, je sais bien, de milliards de contradictions. Donc, l'idée, c'est certainement pas de faire la leçon à qui que ce soit, mais c'est juste au moins de prendre conscience de ces contradictions et de commencer à déconstruire au fur et à mesure ces croyances. Non, mais c'est sûr, c'est ce que disait Hegel sur la fin de l'histoire aussi qu'au final, on arrive à un modèle, on a l'impression qu'on ne peut plus s'en sortir et c'est l'importance en fait des utopies, l'importance de la communication, l'importance de montrer. L'histoire a toujours été créée par les gagnants, par les dominants, par les destructeurs, voilà, et du coup, on n'a qu'une vision alors qu'il y a plein plein d'autres manières de faire. Le problème, c'est que notre cerveau est un peu devenu frileux, coincé et puis ça ne s'arrange pas autant par des camisoles chimiques que par des camisoles structurelles, le glutamate monosodique de nos aliments, le temps passé devant les écrans, enfin, il y a des études sur les sciences cognitives qui analysent le fonctionnement de nos cerveaux et qui montrent à quel point on a perdu en plasticité cérébrale sur certains points, évidemment pas sur toutes, je ne suis pas en train de faire, de dresser un constat implacable qui serait une vérité absolue, néanmoins, c'est un point d'alerte sur le fait qu'on n'est plus capable de voir effectivement au-delà de la réalité des méga structures qui nous entourent, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'au quotidien évidemment, il y a de l'innovation, on révolutionne les choses en permanence, etc., et c'est très bien, heureusement qu'il y a encore cette créativité, mais au niveau des méga structures, on a du mal à imaginer, ça semble utopique, doux dingue, de se dire l'anarchisme, alors déjà, les gens ne savent pas ce que c'est l'anarchisme, 99% du cas, il l'associe au chaos, alors qu'au contraire, c'est une super organisation dénuée de domination, mais en tout cas, il y a des expériences, par exemple au Chiapas, les apathistes, alors effectivement, ils sont nés un peu dans le sang, on va dire, en réaction et en défense de l'État mexicain pour pouvoir s'indépendantiser, néanmoins, depuis des dizaines d'années, c'est une des plus grandes expériences, à plus grande échelle dans le monde, d'une population qui est devenue indépendante, en commune autogérée, une organisation totalement différente, qui n'est pas basée sur le capitalisme, alors ils ont des liens avec l'extérieur, qui est une version élaborée du troc, on va dire, pour leurs besoins, mais ça reste extrêmement intéressant comme chose à voir, et c'est comme la Belle Verte de Colin Serrault, je ne sais pas si tu l'as vu ? Si, 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 qui est incroyable. C'est un film, peut-être qu'on peut en parler deux minutes, mais qui est un film effectivement de Colin Serrault qu'on peut retrouver très facilement, il est accessible pour le coup sur YouTube ou autre, et qui, effectivement, c'est assez édifiant, en fait, je ne sais pas si tu veux en parler deux minutes, mais c'est assez édifiant comme film. Oui, alors maintenant, tu vois, par exemple, on a le dernier ouvrage de Sandrine Roudot qui s'appelle Les déliés, qui est aussi une utopie plutôt réaliste, c'est-à-dire, de toute façon, maintenant, l'utopie, c'est de penser qu'on va pouvoir rester dans ce système indéfiniment. Ça, c'est devenu une utopie. La réalité, c'est que forcément, on va subir des changements à grande échelle. Alors, certains appellent ça les effondrements, la collapsologie, d'autres appellent ça la continuité accélérée en négatif de ce qui est déjà en train de se passer dans certains pays. Moi, qui viens d'Argentine, les crises financières, économiques, politiques sont déjà à l'œuvre. On l'a déjà vu depuis 2001. Et du coup, la Grèce aussi a vécu une sorte d'effondrement. Alors là, c'est surtout des effondrements qu'on dit économiques, mais il y a aussi des effondrements écologiques comme l'île de Norou ou peut-être Rapanui, l'île de Pâques. Bon, il n'y a pas encore la réalité absolue historienne sur ces sujets-là, mais quoi qu'il en soit, des utopies qui permettent de s'imaginer en commune autogérée, sans domination, où on revient à un cadre vie. Alors oui, peut-être que notre consommation énergétique par personne devra être divisé par dix, mais il y a plein de manières de rendre ça super chouette et de ne pas s'imaginer revenir à la bougie ou à Mich. Moi, c'est ce que je dis tout le temps, c'est-à-dire, j'ai commencé, tu vois, et Déni, à la base, c'était des cours de formation autour du zéro déchet dans les bidonvilles à Buenos Aires. Et ce que je disais tout le temps, c'est que tout le monde mérite de vivre mieux avec moins. Ce n'est pas du tout un truc de bobo totalement déplacé, etc. Au contraire, c'est du bon sens et c'est de voir à quel point on peut s'empouvoirer, reprendre du pouvoir ensemble avec des méthodes mais qui nous libèrent et qui sont en plus ultra innovantes même pour des entreprises, d'être capables de faire des savons avec de l'huile récupérée, l'énergie low-tech sur tout un foyer, de renouer plus avec des fêtes le soir, des manières différentes d'envisager, comme par exemple le cirque. On n'envisageait pas il y a quelques dizaines d'années qu'on puisse avoir des cirques sans animaux à l'intérieur et maintenant ça devient presque la norme et ça nous semble aberrant, enfin j'espère, pour la plupart des gens d'avoir... Moi j'adore aller dans les trucs où il y a des orques, tu sais. Ah là là, quelle horreur ! L'horreur ! Ah, quelle horreur ! Enfin bon, tu vois, les choses évoluent et tant mieux et le but, ce n'est pas du tout de revenir en arrière. Moi par exemple, quand je dis j'ai repris tous les mouchoirs en tissu et les balles de lavage de ma grand-mère, je n'ai pas repris avec l'homophobie, la xénophobie, la peur, tu vois, qui pouvait y avoir à cette époque. Donc, on avance et on ne cesse d'avancer mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avancer intelligemment et il y a certaines choses où on se dit en fait la plus grande innovation ce n'est pas les mouchoirs jetables vu toutes les externalités négatives qui nous reviennent dans la tronche après, ce n'est même pas très intelligent d'ailleurs comme innovation mais ce n'est pas grave, on l'a testé, on a vu, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas viable dans notre monde, eh bien, on revient à autre chose ou on invente autre chose et c'est comme ça pour tout, tu vois, le dentifrice, moi je fais mon propre dentifrice et même avec un patron d'une boîte, d'un 440, eh bien, de se retrouver autour d'une table pour faire ensemble un dentifrice maison ultra simple validé par des dentistes, donc on a le côté intellectuel si tu veux, de comprendre les mécanismes pour qu'un dentifrice fonctionne et que ce soit utile, etc. Et on a aussi l'humanité simple de se dire, mais en fait, on est tous constitués pareils, à 80% d'eau, etc. Donc, c'est même, c'est de l'ancien temps, c'est très peu intelligent de laisser le manuel, de laisser le corporel, de laisser l'émotionnel de côté pour se baser sur un être qui n'existe pas d'ailleurs, qui serait uniquement rationnel, personne n'est uniquement rationnel, et si on l'était, on ne prendrait certainement pas les décisions qu'on prend aujourd'hui à créer des start-up nations qui créent de l'argent totalement immatériel, qui se basent sur rien, de vouloir croître à tout prix, alors que ce n'est certainement pas ça qu'on doit, on doit réussir à atteindre un équilibre qui nous rend heureux, qui permet de survivre dans la durée, qui est utile, qui nous apporte une sorte d'utilité sociale, d'épanouissement, et qui permettent qu'on puisse comme ça perdurer, alors que sinon, on risque de s'effondrer. Il y a certaines entreprises qui sont actuellement accompagnées, et moi, de temps en temps, avec Edenie, on fait cet accompagnement, qui accompagnons à l'effondrement de structures. Juste, ok, une entreprise, ce n'est pas parce que c'est noté dans tes statuts que ton utilité, c'est de fabriquer des shampoings avec plein de phtalates et de négatifs, que tu es obligé de rester là-dessus. En fait, l'entreprise, ce n'est rien du tout. Alors, évidemment qu'avec l'actionnariat, c'est un peu plus compliqué. Ça fait des emplois. Bien sûr, mais on peut réussir à réfléchir et de se dire, ok, comment je vais transformer petit à petit pour que ce collectif d'êtres humains qui s'organisent ensemble, à un moment donné, on fasse quelque chose qui soit utile et qui ne soit pas négatif. Et ça, c'est possible. Alors, évidemment, dans certains cas, c'est tellement compliqué, ça demande tellement de passer de tout ou rien et quand il n'y a pas de ressources financières pour le faire, que là, en fait, on a besoin de l'État. C'est par exemple le cas des éleveurs. Mes parents sont éleveurs agricoles. La moyenne d'un éleveur agricole en France, on le rappelle, c'est 350 euros par mois de salaire et c'est un agriculteur sur deux qui se... Enfin, un agriculteur qui se suicide tous les deux jours en France. Donc, quand on me dit, « Ah non, mais il faut penser aux éleveurs et manger de la viande », là, c'est typiquement la fausse bonne idée en entreprise et c'est un des premiers trucs qu'on débunk d'ailleurs parce que l'impact le plus important que peuvent avoir des salariés et n'importe quel individu d'ailleurs a l'aspect individuel. Après, on parle du business model, mais d'abord sur sa vie quotidienne, c'est de changer son alimentation. Et donc, oui, ce n'est pas anodin et là, essayons de briser le tabou de nos croyances, de nos traditions, des choses auxquelles on s'accroche comme ça, comme un Grisby, et puis de se dire, en fait, soyons un peu plus intelligents et rendons-nous compte que par exemple, oui, ça, c'est comme les mines, comme les producteurs d'amiante, comme plein de choses qui ont été abandonnées au fur et à mesure des siècles parce qu'on est intelligent, parce qu'on est capable de faire confiance à cette intelligence collective. Ça s'appelle l'effet Pygmalion, vraiment avoir confiance dans l'intelligence de notre interlocuteur ou interlocutrice et de se dire, oui, on va abandonner ça, mais du coup, on va l'accompagner. Du coup, l'État doit accompagner un grand plan plutôt que de financer la PAC telle qu'elle est actuellement qui ne satisfait d'ailleurs personne. On va accompagner les éleveurs dans un plan d'adaptation ou on va accompagner les 60 000 personnes qui dépendent de l'usine d'embouteillage d'eau d'Evian de Danone dans la région d'Evian. On va les accompagner sur du maraîchage permacol, sur des low-tech, sur de la refabrication, de la réparation, etc. En fait, c'est possible. On l'a déjà fait plein de fois dans l'histoire, mais c'est juste une question de volonté politique. Mais avant même de la volonté politique, j'ai envie de dire, c'est une question de compréhension et d'interrogation et en fin d'action. Alors, il se passe exactement ce que je craignais. C'est-à-dire qu'en fait, tout ça, ça me passionne tellement, je pense qu'on pourrait rester des heures à discuter. Alors, je vais essayer d'être plus concis. Moi aussi. Non, mais c'est super. Il y a plein de choses qui me parlent. Je crois que... En fait, c'est parce que souvent, les gens, entre guillemets, se demandent mais par où je commence ? Comment je fais ? Est-ce que vraiment je vais conserver mon confort ? Il y a plein de choses dans ce que tu as dit qui me parlent d'abord. L'idée de se dire qu'on ne revient pas en arrière. On s'appuie sur la connaissance de ce qu'on a construit pendant les 200 dernières années pour se dire, ça, c'est bien. Enfin, c'est bien. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas la question de c'est bien, ce n'est pas bien. Mais en tout cas, de voir, oui, on a testé ça, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas très bien, etc. Mais surtout, je crois qu'avant même de savoir ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut faire son dentifrice tout seul, sa lécisse tout seul, mais moi, je n'ai pas le temps, je ne comprends pas. D'abord, quel conseil tu donnerais pour, parce que moi, il me semble que c'est central, pour déconstruire, en fait, parce que avant même de savoir, tu vois, parce que je pense que c'est comme le sport, c'est-à-dire que si on te dit il faut que tu fasses, je ne sais pas, une heure de sport par jour, si on te dit juste ça, en fait, c'est une contrainte quelque part. Si on te dit, en fait, pour être en bonne santé et qu'on t'explique pourquoi, c'est comme un job, c'est-à-dire que si on t'explique pourquoi tu le fais, du coup, ça prend une dimension qui n'a rien à voir. Et de la même manière, je crois qu'à partir du moment où tu commences à déconstruire le système dans lequel on vit, du coup, ce n'est même plus un effort. C'est vraiment vers ça que je souhaite aller pour moi-même d'abord et puis ensuite, évidemment, c'est ce que j'essaie de faire sur mon podcast. C'est vraiment un chemin finalement de déconstruction. Comment on fait pour, enfin, quel conseil tu donnerais entre guillemets pour déconstruire, pour commencer en tout cas à réfléchir à la déconstruction du système dans lequel on vit ? C'est une excellente question. C'est tellement une excellente question qu'on me la pose tout le temps. Et je suis toujours aussi gênée de répondre à la question par quoi on commence parce qu'en fait, ça dépend tellement de chaque personne. En fait, chacun a son déterminisme social, a son expérience et va avoir le déclencheur, tu vois, qui va lui permettre de faire le premier pas. Il y en a, ça va être le zéro déchet, il y en a d'autres, ça va être la cause animale, il y en a d'autres, ça va être l'autisme de leur enfant, il y en a d'autres, ça va être, voilà, une sensibilité sur plein d'autres choses. Il y en a, par exemple, il y en avait un que j'ai accompagné qui était directeur financier, je crois, dans un grand magazine et qui, lui, avait commencé par une ruche, tu vois, alors que c'est pas du tout que c'est vraiment une fausse bonne idée, par exemple, de mettre des ruches sur son toit à Paris. Sachez-le, il ne faut surtout pas faire ça. Eh bien, parce qu'il n'y a pas du tout assez de massifs floraux pour toutes les abeilles qu'il y a maintenant. Ah oui, d'accord. Du coup, elles meurent et il y a aussi une mise en compétition entre les abeilles domestiquées et les abeilles sauvages qui ne sont pas les mêmes contrairement à ce qu'on pourrait penser. enfin, bref, on rediverge, on rediverge. Du coup, je reconverge. Alors, reconvergeons sur cette question par quoi on commence. du coup, c'est tellement gênant pour moi, il y a tellement de premiers petits pas, on va dire, ou de pieds d'un à porte ou de choses différentes avec les personnes. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a créé ces accompagnements. En revanche, il y a quelque chose quand même qui est de l'ordre du bon sens, c'est de lire, d'écouter des podcasts. Donc, ça peut être vlans, ça peut être les couilles sur la table. On parlait tout à l'heure du patriarcat. Ça peut être sismique sur un autre sujet. Ça peut être présage sur l'effondrement. Ça peut être les podcasts et dénis sur des sujets liés à la transition écologique. Il y a plein de choses comme ça qui permettent de pouvoir se former. Après, il y a des ouvrages. Les ouvrages, par exemple, aux éditions libres qui sont vraiment excellents pour se former sur le mythe de l'entreprise et le fait de ne pas pouvoir forcément imaginer d'autres façons de concevoir nos méga structures. Il y a évidemment Sapiens que beaucoup connaissent et beaucoup ont lu, mais il y a aussi son penchant. Moi, je trouve encore plus intéressant qui remonte encore plus loin sur la naissance de l'anthropocène liée à l'agriculture. C'est James Scott sur Homo Domesticus. C'est vraiment un très bon ouvrage qui se lit très rapidement. Vous avez aussi, évidemment, les ouvrages de Pablo Servigne. Moi-même, j'ai écrit un petit manifeste sur l'urgence de la cohérence pour dresser un peu un état des lieux global et donner quelques premières pistes d'action. Enfin bref, le premier but, alors évidemment, ce n'est pas toujours simple pour des personnes qui n'ont pas forcément le temps ni l'énergie, etc., de se plonger dans ses ressources. Mais ça peut être d'en discuter aussi à table, de rencontrer des gens. Franchement, ça peut partir d'énormément de choses. Et après, moi, je dirais le Last Bottle Challenge, je l'aime bien. Et en général, toutes les personnes avec qui j'en parle disent que ça a été un peu une révélation. C'est de se dire, OK, si j'avais le droit plus qu'à une bouteille plastique dans tout le restant de ma vie, laquelle ce serait et ce que je peux faire sans. Et en réalité, c'est un premier quick win, c'est-à-dire que sur notre cerveau, ça nous envoie un petit shot d'endorphine de nous dire, waouh, en fait, j'ai réussi, là maintenant, j'ai ma gourde, j'ai ça, j'ai ça. Bon, maintenant, la gourde, c'est à la mode, mais à une époque où ce n'était pas à la mode, ce n'était pas si simple. Et de se dire, en fait, je n'ai pas besoin de bouteilles plastiques et même si j'ai un trajet en train et que j'ai oublié ma gourde, en fait, je n'ai pas besoin d'aller boire et de m'acheter une bouteille plastique au bar. Ce n'est pas vrai. On s'invente des besoins parce qu'on est dans une société où on veut tout tout de suite, etc., mais ça ne nous rend pas heureux. Les ventes d'anxiolytiques n'ont jamais été aussi élevées. Même l'INSEE nous dit qu'on vit certes un tout petit peu plus vieux, mais beaucoup plus d'années en moins bonne santé. Donc, en réalité, on n'a pas vraiment gagné au change. Les taux de dépression n'ont jamais été aussi élevés. Donc, ça ne nous rend pas heureux. Et ça, peut-être que le biais de la santé aussi, ça peut être un révélateur très important pour des personnes. En fait, quand je te disais les premiers pas, ce n'était pas tant des premiers pas concrets parce qu'effectivement, je ne sais pas exactement, je ne saurais pas non plus exactement répondre, mais par contre, la déconstruction, c'est ce que finalement, c'est ce que tu as répondu. Ça, ça me semble vraiment central. Mais ce que tu dis aussi, et ça me semble essentiel, bien sûr, c'est de se dire que le but, c'est évidemment d'aller chercher de la joie, c'est-à-dire d'être plus souvent heureux. L'idée, ce n'est certainement pas d'être dans cette idée. Tu sais que ça dépend, vraiment, les psychologues et les neuroscientifiques avec lesquels on parle. En fait, tu as autant d'études qui prouvent que des gens étaient mis en mouvement grâce à la peur ou à la colère que grâce à la joie, l'enthousiasme, des innovations. Donc, ce n'est pas pour dire qu'il ne faut pas de joie et d'innovation. Au contraire, il en faut. Et tout ça, de toute façon, c'est un cycle. Mais il ne faut pas non plus trop reprocher aux gens de passer par des phases de colère, de peur, de stress, parce que ça peut être aussi moteur. C'est juste qu'il ne faut pas rester bloqué dans une émotion. Il faut réussir à le voir comme plutôt une spirale montante, un peu comme on disait tout à l'heure sur le fait que le but, ce n'est pas revenir en arrière ou de rester bloqué à une époque. C'est au contraire d'être en amélioration constante, mais en s'appuyant sur ce qui existe. Et parfois, on revient sur certaines choses, mais on avance. Si toi, par exemple, c'est la joie, l'enthousiasme qui est plutôt ton moteur, très bien. C'est déjà super de le reconnaître, de l'avoir identifié et ensuite de se tourner plutôt vers des associations, des collectifs ou juste de se faire une grosse bouffe végétale, zéro déchet, locale, avec des super traiteurs ou alors d'organiser un team building comme on fait toute son entreprise autour de la transition écologique avec des jeux. et si au contraire, dans le système dans lequel tu vis, si tu es, par exemple, victime du racisme systémique, du sexisme, du validisme, etc., sans doute que forcément, du classisme aussi, forcément, la colère à un moment donné, peut-être motrice et t'encourager à rejoindre des groupes de résistance, de lutte, et c'est très bien et on a besoin de ça, sinon on serait encore à l'époque esclavagiste. Oui, complètement. C'est marrant, tu as utilisé des termes que je ne connaissais même pas. Validisme, classisme. Le validisme et classisme, je n'ai jamais entendu parler. Alors validisme, c'est quand on est dans un système qui opprime les personnes qui ne sont pas valides physiquement ou mentalement. qu'on ne prend jamais en compte par exemple des problèmes mentaux ou physiques, etc. Et le classisme, c'est quand on défend les intérêts d'une même classe sans même s'en rendre compte. En fait, souvent, c'est des mécanismes inconscients, mais on a été éduqué avec une certaine catégorie socio-professionnelle, on a grandi avec, on a été... Voilà, c'est un peu ce que... Enfin, c'est issu de la pensée de Bourdieu, mais aussi de grands sociologues comme le couple Pinson-Charlot qui a beaucoup étudié ça et de... Et voilà, juste de réaliser qu'on peut être, on appelle ça aussi des traîtres de classe quand on sort de cette matrice, on se dit « Eh, mais en fait, ce n'est pas logique, je le fais juste parce que c'est une tradition dans ma classe où en fait, ça ne me rend pas heureux, ce n'est pas quelque chose que je veux, etc. » C'est beaucoup transmis ça à la télévision, tu sais, ou dans des films quand un couple tombe amoureux, mais qu'en fait, ils appartiennent à deux classes différentes ou... Voilà, et du coup, il y a tout un... Enfin, voilà. Soit ils arrivent à sortir de ça et à être heureux, soit sinon, ils se séparent. Effectivement. Mais généralement, ils se séparent. Encore que ça dépend, les films, on a tendance à faire des films d'amour en tout cas qui finissent plutôt bien. Ce n'est pas forcément comme ça que ça se passe dans la vraie vie, mais... Ils ne sont pas obligés de se marier et ils ne sont pas obligés d'avoir beaucoup d'enfants. N'est-ce pas ? Déconstruisons, déconstruisons. Non, non, mais c'est... En fait, c'est con, mais en fait, la déconstruction, c'est tellement essentiel. Enfin, moi, en fait, si tu veux, en faisant ce podcast, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que je crois que c'est la chose la plus importante. C'est au moins de questionner nos modes de vie, au moins de questionner et c'est exactement ce qu'on fait là dans cette conversation. Et ce n'est pas forcément, tu vois, ce n'est pas forcément tout le temps vu comme négativement. D'ailleurs, on parlait des émotions qui ne sont pas forcément à rejeter comme la peur et la colère, mais il y a aussi la culpabilité. Quand on est enfant, si on frappe un de ses camarades qui n'a rien fait ou qu'on ne veut pas lui prêter un jeu, en fait, on nous apprend à ressentir une culpabilité saine et qui est tout à fait normale dans un processus d'évolution, d'émancipation. Donc, c'est très bien aussi de savoir reconnaître ça. En revanche, il ne faut pas que ce soit bloquant là aussi, mais c'est comme tout. Donc, soit ça va être émancipateur et moteur, soit si c'est bloquant, effectivement, il faut s'en répartir. Et en général, moi, je n'aime pas trop parler de culpabilisation, surtout à titre individuel. Ça n'a aucun sens. On vit tous dans un système. Moi-même, je ne suis personne pour donner ni des médailles ni des mauvais points. En revanche, j'aime à parler de responsabilisation et c'est même plutôt flatteur. Enfin, flatteur, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est normal qu'on utilise... Voilà, adulte, c'est normal qu'on utilise nos cognitions différentes, émotionnelles, nos manières de voir les choses autour de nous pour essayer de communiquer. Nous sommes des animaux profondément sociaux et donc, on communique et qu'on essaie de se responsabiliser. Est-ce qu'on peut être libre sans que tout le monde soit libre avec nous ? Je ne crois pas. Voilà, donc, c'est Angela Davis, je crois, qui disait d'ailleurs, ou Audrey Lord, qui disait « je ne serai pas libre tant qu'une de mes sœurs sera emprisonnée » et moi, j'aime aussi beaucoup pour clôturer avec les émotions, cette phrase d'Emma Goldman qui dit « si je ne peux pas danser dans votre évolution, alors je n'en serai pas » et moi, c'est vrai que j'ai besoin qu'on puisse faire aussi les choses avec joie, avec confiance, avec convivialité et c'est tout à fait possible. En revanche, ça n'empêche pas de le faire avec radicalité qui est vraiment le mot que je voulais mettre en avant aujourd'hui, de reconnaître le potentiel de radicalité dans les entreprises qui ne sont rien d'autre que des collectifs d'êtres humains parce que c'est revenir aux sources, à la racine et on a trop peur d'utiliser les mots réels et en fait, tout le monde n'en peut plus. Moi, j'ai l'impression, même dans les entreprises, les burn-out, etc., on n'en peut plus de cette politisation à l'extrême de nos paroles, de nos discours, de nos faits et gestes, etc. Et quand on arrive à relâcher la pression, à libérer la parole et à dire les choses vraies, d'appeler un chat un chat, de voir la réalité, le monde qui s'effondre autour de nous, les 60 % d'animaux vertébrés qui ont disparu depuis 1950, les 80 % d'insectes en Europe, le fait qu'on ne connaîtra plus sur Terre de rhinocérans blancs parce qu'il y a un taré qui a été le tué, le dernier qui existait ou la dernière girafe blanche au Kenya, etc. Ça, c'est des choses dont on a besoin de parler parce que même si c'est refoulé au quotidien parce qu'on a d'autres chats à fouetter, ce qui n'est pas vrai et ce qui est en plus une expression très spéciste. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? partie de pratiquement 90 % des possessions matérielles que j'avais même en étant boursière pendant mes études et maintenant, je continue comme ça d'essayer de vivre le plus libéré possible et ça ne m'empêche pas de créer, de faire de l'art, engager dans cette époque, ça me paraît essentiel et de communiquer avec joie avec d'autres personnes. Cette une-là qui disait ces écolos anti-vie, anti-machin, c'est tout le contraire. C'est hallucinant de mauvaise foi, on n'en peut plus de cette mauvaise foi, personne n'est dupe. C'est clair. Il y a plusieurs choses sur lesquelles je voulais rebondir. D'abord, tu as parlé de la racine du mot radical et je pense que les gens n'ont pas forcément compris que c'était la racine du mot. Il faudra peut-être revenir dessus. Et aussi, moi, ce que j'aime bien dans ton discours, c'est un discours qui n'est pas culpabilisant. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je connais plein de personnes en particulier, je pense à ma meilleure amie ou d'autres qui ont des comportements qui parfois peuvent être qui peuvent polluer et en même temps, c'est parce que ça joue sur une partie de leur psyché et ils ont besoin de faire ça. Et ce n'est pas grave parce qu'ils font d'autres choses parallèlement et c'est vachement important de reconnaître ça aussi. C'est-à-dire que bien sûr, personne n'est parfait et que l'idée ne s'est certainement pas de dire toi, tu es bien, toi, tu n'es pas bien parce que personne, mais simplement de reconnaître et de déconstruire au fur et à mesure. Mais peut-être, on réexplique la racine du mot radical parce que je pense que c'est important que les gens s'en souviennent. Oui, radical, ça vient du latin radicalis. C'est dérivé vraiment de radix, la racine. Donc, c'est vraiment tout ce qui s'attache à la racine, soit pris au sens premier du terme, soit au sens imagé, la racine d'une histoire, la racine du monde, etc., Lucie, d'où on vient au niveau de notre ADN, etc. Donc, quand on étudie une problématique, un enjeu actuel, encore une fois, à titre individuel ou collectif, on peut en voir les symptômes, mais ce qui est plus intéressant, c'est d'aller à la racine du problème pour le supprimer à sa racine et non pas seulement à chaque fois essayer d'en atténuer les symptômes. Si vous êtes malade, par exemple, il y a un TEDx ultra célèbre là-dessus d'une docteure qui raconte ce cas où elle avait plusieurs personnes qui venaient la voir à chaque fois pour des maux de tête récurrents, chroniques, et donc, elle peut leur donner du paracétamol ou j'en sais rien, quelque chose pour atténuer les douleurs, mais on ne traite que les symptômes, on ne traite pas la racine. En médecine, on a vraiment envie d'un traitement radical qui va à la source du problème, mais en fait, elle s'est aperçue. en étudiant, en ayant une approche holistique, c'est-à-dire globale, elle a compris que tous ces patients-là venaient d'un bâtiment dans lequel il y avait beaucoup de moisissures. En fait, c'était ces moisissures dans la salle de bain qui entraînaient les maux de tête et donc, tant que les salles de bain ne sont pas rénovées, isolées, etc., bien faites, les maux de tête continuent. Nous, c'est un peu pareil. On ne peut pas continuer dans un monde où on est autant isolés les uns des autres, mis en compétition autour de l'extractivisme. On est en train de détruire des écosystèmes en veux-tu, en voilà, pour de la surconsommation qui n'a même pas de sens. On a des esclaves énergétiques grâce au pétrole, mais qui sont totalement irréalistes, qui ne peuvent pas continuer et qui entraînent aussi une éthique qui, avant, c'était bien commode parce que c'était loin, c'était caché, mais maintenant, grâce à Internet, tu vois, on en parlait en intro des bénéfices que peuvent avoir Internet, et bien tout ça, maintenant, c'est su et donc on ne peut plus se cacher derrière et c'est important de sortir de ce déni et d'ailleurs, il y a même des études au niveau psychologique qui sont faites sur les dégâts émotionnels que peut avoir une technique de refoulement du déni sur de nombreuses années, donc qu'on appelle la dissonance cognitive, c'est quand on a des valeurs qui ne sont pas retranscrits dans nos actes, on agit différemment à nos valeurs, donc par exemple, j'imagine que tous nos auditeuristes qui connaissent VLAN sont antiracistes, sont antisexistes, voilà, etc., sauf que parfois, peut-être, vous allez agir parce que vous êtes dans un système avec une discrimination raciste, ça ne fait pas de vous une personne raciste, mais c'est important de reconnaître que l'acte en lui-même est raciste parce qu'il fait partie d'un système, je ne sais pas, votre boss vous a demandé qu'il voulait tel type de personne pour un poste ou parce que vous avez eu un préjugé sur quelque chose, etc., et ça, c'est important de sortir de ce déni-là et de le reconnaître, mais effectivement, alors la culpabilité, c'est une question intéressante et délicate, donc on n'aura pas le temps de la traiter aujourd'hui, mais juste pour conclure sur cette question de culpabilité slash responsabilité, je pense qu'il y a un entonnoir de l'engagement, c'est-à-dire que moi, chaque podcast, ça va être un peu différent aujourd'hui, je sais que Grégory, c'est toi qui me reçois, je connais ton travail, j'imagine à peu près tes auditoristes, etc., donc mon but, ce n'est pas d'avoir raison, mon but, c'est d'être efficace, c'est de transmettre une parole qui va pouvoir être reçue, donc dans un équilibre entre évidemment toujours un discours d'honnêteté, à défaut de vérité absolue parce que je ne l'ai pas et personne ne l'a, mais en tout cas un discours vraiment dénoté de ne pas masquer les objectifs, jamais je vais dire que oui, c'est très bien, je vais donner une médaille aux personnes qui se disent qu'on peut continuer de prendre l'avion tous les mois ou de manger de la viande ou d'être sexiste ou que la prostitution en proxénétisme c'est normal, voilà, donc ça non, en revanche, effectivement, on ne va pas forcément prendre la même porte d'entrée à chaque fois et c'est pour ça que la diversité et la complémentarité est absolument essentielle dans cet entonnoir de l'engagement, bon, en dehors de l'entonnoir, il y a les climatodénialistes, il y a des racistes, des extrêmes droites, etc., ensuite, tout en haut de l'engagement, il va y avoir des contenus très grands publics, très enthousiasmants, très agréables, par exemple, le documentaire Demain, voilà, tout le monde peut s'identifier, ça ne dérange pas trop, mais c'est très bien, comme ça, ça donne un peu une vision, et puis ça y est, on est rentré dans l'entonnoir, et puis ensuite, moi, mon rôle avec Edenie, c'est de huiler un peu les bords de cet entonnoir, et puis au fur et à mesure, on arrive sur des sujets de plus en plus précis, de plus en plus piquants, de plus en plus, on arrive à ton podcast, et puis après, à Floraison Podcast, et puis après, à des lectures un petit peu plus poussées sur les systèmes en place, sur, ou pas d'ailleurs, on s'arrête où on veut sur l'entonnoir, rien n'est figé, et puis surtout, on agit là où on peut, c'est-à-dire que personne n'a pour but, et ce serait très condescendant d'ailleurs, d'inviter tout le monde à se renseigner sur tout, à avoir réponse, voilà, je ne le souhaite pas, quelqu'un qui fait un super boulot dans sa boîte, qui est, j'en sais rien, moi, artisan ébéniste, et qui s'est renseigné sur l'ébénisterie, comment avoir un meilleur sourcing de ses boîtes, est-ce qu'il fait les choses, il essaie de réparer aussi tous les meubles de ses clients pour ne pas encourager à abattre de nouveaux bois, la surconsommation, etc., mais c'est génial, et moi, j'encourage ça, et qui, et je pense que ce serait ultra négatif de dire, ah, mais tu n'en fais pas assez, comment ça, tu n'es pas encore déconstruit sur tel sujet de sexualité ou tel machin, enfin, bon, voilà, chacun aussi, c'est pour ça que c'est beau, la diversité, c'est beau d'être ensemble, parce que chacun, avec 7,5 milliards d'habitants, il y a quand même de la place pour que tout le monde travaille sur son impact positif à sa manière, quoi. C'est clair, c'est clair. Alors, effectivement, on va devoir s'arrêter parce que je pense que ça pourrait continuer hyper longtemps, mais du coup, je vais te poser cette question qui est la question de la fin, néanmoins. Donc, à quoi tu voudrais ouvrir et où claquer la porte ? Moi, j'aimerais vraiment beaucoup ouvrir la porte aux utopies, aux grandes célébrations où on se retrouve toutes et tous ensemble et on célèbre la vie, notre sentiment d'appartenance à un même toile du vivant, même si ça peut sonner un peu ésotérique, mais en réalité, il n'y a rien de plus essentiel que ça, comme disait René Char, il n'y a rien de plus important et souvent, l'insignifiant est placé au-delà de l'essentiel, donc j'ai vraiment envie d'ouvrir cette place à l'essentiel et à cette joie de l'avoir découvert et puis, j'ai envie de bien, bien, bien claquer la porte. Elle a fait du bruit, j'entends. Oui, bien fortement, non, mais aux climatodésialistes, aux personnes qui sont campées, qui ont peur d'un peu tout mais qui, du coup, le transforment. Si c'est juste de la peur, ça va, mais quand c'est transformé en haine, c'est vraiment injuste. Donc, à cette injustice raciste, spéciste, sexiste, xénophobique, etc., etc., ça, je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut définitivement fermer la porte aux traditions aussi dans une certaine mesure quand on ne les interroge pas et se dire qu'on a plein de belles choses à créer ensemble, que le futur n'est pas à découvrir, à retranscrire, mais plutôt à permettre, comme le disait notre cher écrivain, auteur du Petit Prince. Eh, mais j'ai plus ton nom. Non, mais moi non plus. C'est un exupérif. C'est un exupérif. C'est un exupérif, voilà. Super, merci beaucoup Hélène. Eh bien, avec plaisir. Merci d'avoir écouté Vlant. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt. – Sous-titrage FR 2021